Le tête-à-tête entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine ce matin au Kremlin. La présidente du FN espérait pouvoir rencontrer le président russe. Son vœu a été exaucé. On en parlera dans un instant avec notre invité, Nicolas Bé, secrétaire général du Front National. Bonjour. Bonjour. Avant de vous interroger, on écoute Marine Le Pen. C'était juste avant cette rencontre. Vous savez que je suis partisan de développer des relations avec la Russie, dans le cadre de cette longue histoire qui lie nos deux pays, que ce soit d'ailleurs des relations sur le plan culturel, bien sûr, des relations sur le plan des échanges parlementaires, mais aussi des échanges commerciaux, des échanges de technologie, et puis cette coopération absolument essentielle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste. Nicolas Bé, c'est la rencontre qui manquait à Marine Le Pen pour se forger une stature internationale indispensable à troupes présidentiables ? Ça s'inscrit d'abord dans une démarche qui est celle de Marine Le Pen, de porter la voix d'une France libre sur la scène internationale et désireuse évidemment de nouer des contacts, des partenariats avec tous les pays et notamment les grandes puissances comme c'est le cas de la Russie qui partagent cette convergence de vues avec elle s'agissant d'un monde multipolaire où on en finit un peu avec une Union européenne qui donne des leçons de morale à la terre entière. Marine Le Pen était, vous le savez, il y a quelques jours, elle a rencontré le président du Tchad, Idriss Déby. Elle avait rencontré il y a quelques semaines seulement Michel Aoun, le président libanais. Le point commun d'ailleurs du Liban, du Tchad et de la Russie, c'est qu'ils sont tous les trois, ce sont trois pays de régions différentes du monde qui sont en première ligne dans le combat contre l'islamisme. C'est aussi un point commun. Mais en Russie, Marine Le Pen vient aussi affirmer avec force que la France doit considérer la Russie comme une nation amie, comme un partenaire alors que l'Union européenne a eu de cesse de faire la guerre de la Russie. Cette rencontre, elle vous soutient selon vous ? Je crois qu'elle est importante, cette rencontre, parce qu'elle montre aussi que sur la scène internationale, ceux qui sont isolés, ce sont les concurrents de Marine Le Pen. C'est François Fillon ou Emmanuel Macron qui sont isolés sur la scène internationale. Marine Le Pen avec Donald Trump à l'ouest et Vladimir Poutine à l'est. Donald Trump qu'elle n'a pas réussi à rencontrer lorsqu'elle est partie aux Etats-Unis. Elle n'avait pas cherché, d'ailleurs, à l'encontrer. Elle est allée à 39 heures quand même. Oui, bien sûr, mais il y a des convergences de vues qui sont évidentes et qui, d'ailleurs, ne sont pas contestables. Et les relations aussi avec la Russie sont absolument indispensables. Je prendrais un exemple très concret. L'Union européenne a prononcé des sanctions contre la Russie, totalement illégitimes. Le résultat, ça a été un embargo sur un certain nombre de produits provenant des pays européens de la part de la Russie. Ça a affaibli l'économie européenne, ça a affaibli l'économie française. Il faut en finir avec ces logiques-là. Il faut respecter les nations, respecter leurs spécificités. Si elle est élue, Marine Le Pen s'engage à réfléchir, à lever les sanctions contre la Russie. Ça veut dire quoi ? Elle va les lever ou pas ? Oui, bien sûr. Nous avons toujours dit que ces sanctions ne paraissaient pas légitimes. Parce qu'elle n'est pas encore en situation. Elle n'est pas encore présidente de la République. Ça ne vous a pas échappé. Mais c'est évidemment important d'en finir avec une logique de guerre froide contre la Russie qui a caractérisé la politique de l'Union européenne. Et Marine Le Pen, quand elle va en Russie, ça contraste quand même singulièrement avec, là encore, ses concurrents, Emmanuel Macron ou François Fillon, qui sont allés se prostaner devant M. Juncker, et se prostaner devant Merkel. Alors, Benoît Hamon a réagi à cette rencontre. On l'écoute et on en parle juste après. Annexion de la Crimée, remise en cause de la souveraineté de l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Une multitude de petites républiques qui vont être directement menacées au cœur de l'Union européenne, des disputes territoriales possibles. Et on veut réouvrir le dossier des frontières ? Je vous dis, ça, c'est le retour du bruit des bottes. Il y a trois candidats, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, qui reprennent l'agenda qui est celui du Kremlin. Moi, je le dis ici très clairement, c'est pas Moscou qui dictera la politique étrangère de la France. Nicolas Bess, c'est la Russie qui dicte l'agenda diplomatique de Marine Le Pen ? Non, pas du tout. Mais en revanche, il faut en finir, encore une fois, avec cette espèce de guerre froide qui a été organisée par l'Union européenne contre la Russie. La Russie est sur le même continent que nous. Nous avons naturellement des liens privilégiés qui sont très anciens. Il y a des pays qui sont aussi dans la sphère d'influence de la Russie, qui sont dans l'Union européenne ou à la périphérie immédiate. Eh bien, il est normal d'avoir des relations apaisées avec ces pays-là. Et s'agissant de la Crimée, je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que la Crimée était un cadeau de Nikita Khrouchev à l'Ukraine il y a 70 ans. Et que lorsque les habitants de Crimée ont été invités à se prononcer par référendum, ils ont souhaité à 96 ou 98 %, je crois, revenir dans l'orbite de la Russie. Donc je crois que c'est des polémiques qui sont un peu vaines. Une réaction à l'autre fait politique du jour, cette passe d'armes entre François Fillon et François Hollande sur un éventuel cabinet noir. Est-ce que vous réclamez, vous aussi, l'ouverture d'une enquête, comme le souhaite François Fillon ? Oui, je pense que ce serait bien, en effet. Je pense que les révélations qui sont contenues dans ce livre... Vous y croyez, elle existe dans ce cabinet noir ? Est-ce que certains, en tout cas, ce qu'il y a de la part du pouvoir socialiste actuel, une volonté d'utiliser un certain nombre de leviers de pouvoir qui sont les leurs, soit administratifs ou judiciaires, contre leurs adversaires politiques ? François Hollande n'en a pas fait mystère en disant qu'il s'engageait dans cette campagne, qu'il combattait Marine Le Pen en priorité. Je crois d'ailleurs qu'il combat les candidats qui ne sont pas ceux du Parti socialiste. Donc je crois que c'est fondé. Après, quand on voit François Fillon jouer un peu les vierges de Farouchet, ça fait quand même sourire, parce que le sentiment qu'on a aussi, et d'ailleurs, sa phrase le trahit, quand il dit que jamais un président de la République n'a été aussi loin dans l'utilisation des moyens de l'État. Il sous-entend presque explicitement qu'à son époque, quand il était Premier ministre, Nicolas Sarkozy, président de la République, il y avait aussi ce genre de manœuvre. Merci Nicolas Baie pour ses réactions, et merci d'être venu sur le plateau d'LCI cet après-midi.